C'est la page en face. 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 C'est la page. C'est la page. C'est la page en face. 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 Si nous sommes ignorants, c'est là au sens commun. On parle d'ignorance ici. Si nous sommes ignorants, c'est une autre histoire. Si on ne connaît pas les moyens de se débarrasser de différents travers, ça c'est une autre histoire. Mais quand nous sommes avertis, si nous avons pu développer une certaine compréhension du dharma, nous sommes donc un peu plus avertis. Et si alors nous ne nous en servons pas, que nous pouvons très bien énumérer les différents points, mais surtout sans jamais les appliquer pour soi-même, alors c'est là où nous devenons notre pyrénomie. Et à l'envers, au contraire, nous sommes notre protecteur. En fait, nous sommes le meilleur protecteur que nous ne pourrions jamais trouver. Et cela, nous le sommes à partir du moment où nous seulement, nous avons donc compris les différents points, donc délivrés dans les enseignements, mais nous les mettons en œuvre. En fait, nous nous en servons. Et en l'occurrence, par exemple, nous nous adonnons donc à la pratique du lojon. C'est-à-dire nous cherchons en fait à utiliser cette méthode ou appliquer cette méthode à notre propre esprit. Dans ce cas, effectivement, nous devenons notre meilleur protecteur. puis nous enlève les chiens de sa propre esprit. Mais on наверное propose d'un alimenter pour nous. Et c'est-à-dire, Covid-19 et d' jogos. Mais on l'entendait encore. C'est-à-dire le humeumeur. Et là-dessus, on peut rebondir sur le dernier conseil qui avait été livré dans le cadre de la pratique du Lojong, donc paragraphe 7, qui devait être, alors j'ai perdu du coup complètement les chiffres, mais on doit être au 14e, qui devait nous dire pratique l'essentiel maintenant, donc dès maintenant on pratique l'essentiel, et c'est exactement cela. C'est-à-dire qu'alors que l'on a conscience qu'on dispose d'une existence disponible et qualifiée, donc dotée de caractéristiques hors du commun, qui est dotée d'une valeur inestimable, en tout cas qui nous permet de réaliser des objectifs qui sont inestimables, alors que nous avons rencontré le précieux Dharma, que nous avons rencontré un maître qui est en mesure de nous guider, si c'est l'heure, en fait, il est indispensable, dès cet instant même, de nous affairer, en fait, à nous en servir, à l'appliquer, à le mettre en œuvre. Et donc par là même, à développer Bodhichitta, à nous attacher, à développer l'esprit d'éveil. Oui, c'est-à-dire qu'on a dit, Donc on a l'emprençant des thèmes dans le monde. Il est donc profonds dans le monde, quand l'esprit est prêt à travailler à ce moment-là, c'est à dire, après avoir eu cerebral dit les personnes. Donc quand on a l'emprençant des profonds, on a l'emprençant de la formation des varianteurs. Et il est excellent de pouvoir s'adonner à une pratique telle que celle de l'entraînement de l'esprit, et cela de manière quotidienne, le faire d'une manière un petit peu scolaire ou académique dans un premier temps. C'est-à-dire délibérément de balayer l'ensemble des points du logeon, même si on ne les médite pas tous, de façon approfondie. De commencer par les étapes initiales, qui sont comme on l'a vu, la réflexion de cette fameuse précieuse Renaissance humaine, c'est-à-dire cette existence disponible et qualifiée, tous les aspects, jusqu'au développement de l'esprit d'éveil. Et au moins d'évoquer cela une fois par jour, au moins de façon assez académique, pour progressivement arriver à nourrir davantage, étayer davantage chacun de ces points, jusqu'au développement de l'esprit d'éveil. Et plus nous arriverons à procéder de la sorte, plus nous placerons des empreintes dans notre continuum mental, des empreintes qui vont concourir à un mieux-être au cours de cette existence-ci, bien que ce ne soit pas l'objectif initial, mais qui naturellement auront pour conséquence une amélioration au mieux-être de notre existence actuelle, et qui, au vu des empreintes déposées, nous permettront de pouvoir à nouveau, plus volontiers, plus spontanément, développer, engendrer, l'esprit d'éveil, au cours de notre existence et de nos existences à venir, comme résultat, en quelque sorte, en concordance avec la cause, puisque nous serons attachés dans cette vie-ci à essayer de mettre en place un tel état d'esprit. C'est-à-dire qu'il y a un tel état d'esprit d'esprit. Il faut se préserver, en fait, de la tendance que l'on pourrait avoir à passer un peu trop vite sur les étapes préliminaires, considérant que, depuis qu'on les entend, on les connaît, on les sait, on n'a plus besoin d'y revenir tellement, on a compris. Et, quelque part, on appréhende un petit peu, quelquefois, de revenir encore et encore sur cette existence disponible et qualifiée, on l'a déjà vue, on sait, on sait très bien ce que cela implique, parce qu'on craint de s'ennuyer, et, en fait, on en a fait le tour. Mais, en fait, le problème est là, c'est qu'on en a fait le tour, peut-être, intellectuellement, mentalement, mais on n'a absolument pas intégré cela pour autant. Et ici, quand on parle de méditation, de réflexion qui débouche sur la méditation, c'est de chercher vraiment à intégrer complètement cette notion qui ne doit plus rester du tout intellectuelle, c'est plus simplement une connaissance, mais c'est quelque chose, cette connaissance doit réellement imprégner notre existence, c'est guider, en quelque sorte, notre existence. Et c'est là où on parle réellement de compréhension profonde ou de réalisation de ce point-là. Et, par exemple, le simple fait, ensuite, de simplement se lever et voir que l'on est toujours dans ce corps-là, ou qu'on dispose encore de ce corps-là, avec ses facultés, enfin, ce corps, donc cet esprit, et les différentes facultés qu'il nous permet, doit être une source de joie, en fait, infinie, doit faire que s'élève en nous un sentiment de joie, donc, indicible, infini. Lorsque ce sentiment s'élève, on peut dire alors qu'on a fait le tour de ce sujet. Oui. Et en fait, il s'agit de procéder ainsi avec tous les aspects même de ce premier sujet, pour dire, ou thème qu'est l'existence disponible et qualifiée. Par exemple, à l'intérieur, au sein même de cet aspect, on parle de la valeur inestimale, pas simplement des conditions qui le caractérisent. Et c'est la compréhension de ces conditions qui fait s'élever, donc cette sensation de joie de toujours avoir ce corps et cet esprit. Mais encore au-delà, on voit que cette existence disponible et qualifiée revêt une valeur inestimable. Qui dit revêtir une valeur inestimable ? Cela veut dire qu'elle a un potentiel inouï qui nous permet de réaliser des objectifs, on voit un objectif ultime, mais des objectifs même à plus court terme. Et donc une multitude d'objectifs extrêmement aussi précieux les uns que les autres. Lorsqu'on a réellement réalisé cela, au sens où on l'a véritablement intégré, cela veut dire qu'on n'est plus, on pourrait dire, entre guillemets, oisif quelque part, ou indolent. Être un peu ici, être un peu là, faire des choses qui ont du sens, des choses qui ont moins de sens. Et finalement, laisser s'écouler sa vie en une multitude d'activités qui sont plus futiles. A partir du moment où on a réellement intégré le caractère inestimable de ce potentiel, on n'a qu'une chose en tête, on n'a de cesse de chercher à l'exploiter au mieux, à en tirer le plus grand profit. Pareil pour l'autre aspect qui est la difficulté de son obtention, la compréhension de ce point-là nous amène à réunir avec davantage d'effervescence ou de fébrilité ces causes pour pouvoir en jouir une nouvelle fois. C'est bon. Il est important, quelquefois, de faire des parallèles ou des comparatifs. Nous prenons en fait qu'une ville comme celle de Lavore, par exemple, et ne considérons même que les êtres humains, même pas les autres espèces. Si l'on prend, par exemple, les êtres humains qui sont sur Lavore, combien, dans cette population, ont un réel intérêt pour la spiritualité ? Montrent un vrai intérêt pour la spiritualité ? Ici, même toute spiritualité confondue. Et combien, parmi ces personnes qui ont un intérêt pour la spiritualité, combien d'entre elles s'adonnent véritablement à mettre en place, à utiliser, à s'appuyer sur cette même spiritualité ? Combien cherchent à l'intégrer véritablement dans leur quotidien ? Le nombre est encore moins important. C'est ça qui doit nous amener à développer davantage encore de force, davantage de joie encore, d'avoir cette opportunité, non seulement d'être intéressé par le dharma, mais d'avoir réellement à cœur de chercher à nous en servir. Mais ce n'est pas suffisant. C'est réellement une joie, en quelque sorte, qui doit nous amener à redoubler, en quelque sorte, notre investissement, notre implication. En tout cas, d'avoir conspiré sur ce truc, tout le fait, avec une dynamique, on parle d'avoir dans une dynamique. Et c'est ce que disait Shantidevar dans cette citation avec laquelle l'enseignement a commencé. C'est ce qu'il disait quand il indiquait « gaspiller une telle existence disponible et qualifiée », et sous-entendu une telle dotée de tout ce qui vient d'être dit, de ses caractéristiques, de ce potentiel inouï, de la difficulté qu'il y a de l'obtenir, etc. Donc une telle « gaspiller » ou « faire fi » finalement, ne pas faire cas, d'une telle existence disponible et qualifiée signe le plus grand égarement, la plus grande stupidité. C'est exactement ce dont il parlait. Et justement, pour arriver à en faire le meilleur usage, il faut en comprendre toutes les étapes qui vont nous permettre d'exploiter au mieux ce potentiel inouï. Et une manière de le faire, encore une fois, initialement de façon un petit peu académique, c'est de balayer les différents points d'un processus, qu'il s'agisse de celui du Lojong, qu'il s'agisse de celui du Lamrim, peu importe. On peut par exemple s'appuyer sur le Lamrim, qui inclut d'ailleurs le Lojong aussi, tel qu'il est écrit, fait ou composé dans l'offrandomètre spirituel, dans le Lamachepa, et quotidiennement, par exemple, balayer l'ensemble de ces points-là. Donc même si on ne passe pas énormément de temps sur chacun d'entre eux, les évoquer encore et encore. Ça, c'est déjà au moins une première étape. Parce qu'en fait, la raison même de venir écouter un enseignement, ou de chercher à écouter un enseignement, c'est bien celle-là. C'est de pouvoir ensuite y réfléchir et chercher à l'intégrer, pouvoir s'en servir soi-même, pouvoir l'utiliser. Et c'est la meilleure façon, en quelque sorte, de ne pas gaspiller ces temps de repos, de congés ou de vacances durant lesquelles vous venez écouter des enseignements. C'est le meilleur usage que vous pourriez faire de vos vacances. Et c'est là l'instruction pour... Le cœur de l'instruction même, c'est que ce dharma qu'on lit ou que l'on entend, en fait, il s'agit de faire une seule chose, c'est chercher à l'appliquer à son esprit. Chercher donc à l'intégrer, chercher à l'assimiler, c'est-à-dire chercher à apprendre en fait ce qui va être utile pour notre esprit et nous en servir après. Acquérir en quelque sorte cet outil pour nous en servir. Sinon, simplement, le simple fait de l'écouter ne va pas changer de façon notable notre esprit, ne va pas pouvoir nous permettre de nous transformer. Et nos émotions perturbatrices, nos poisons mentaux, demeureront en l'état. Et après, on va se trouver dans ce cas de figure, on se lamente en disant, oui, mais bon, le dharma, sur moi, ça ne marche pas tellement. En fait, j'ai voulu écouter, ça ne change pas beaucoup. Je comprends bien, mais bon, la transformation n'est quand même pas évidente. Donc, rappelons-nous d'établir la motivation la plus appropriée possible ici à ce contexte, à savoir le fait de nous apprêter à écouter la suite de cet exposé, de ce commentaire, afin de nous-mêmes pouvoir parvenir à l'état de Bouddha, c'est-à-dire sous-entendu de nous y réfléchir, de nous en servir pour pouvoir, grâce à cela, parvenir à l'état de Bouddha et être alors en mesure d'être bénéfique à l'ensemble des êtres. On en arrive, donc, avec le texte Racine, au conseil ou à l'instruction suivante. Alors, on a ici, c'est correct, dans le sens, ne déforme pas le sens de l'enseignement. Sous-entendu, ne fait pas d'erreur d'interprétation, en fait, c'est ça. Ne déforme pas le sens de l'enseignement. Et donc, on va pouvoir déformer le sens en relation avec cet type d'action, cet type d'action, d'état d'esprit ou d'action, c'est-à-dire faire six erreurs d'interprétation. On va pouvoir en faire en relation avec la patience, c'est-à-dire mal comprendre, en fait, se méprendre sur ce qu'est la patience ou patienter pas au bon moment, d'autres termes. Donc, avec ce qu'est la patience, avec ce qu'est le goût ou la saveur, avec ce qu'est la compassion, avec ce qu'est, on pourrait dire, l'intention, avec ce que sont les conseils et avec ce qu'est la réjouissance. Donc, une patience qui serait erronée, qui montrerait un tel degré de méprise, serait une patience qui fait que nous pouvons endurer sans trop de peine, finalement, ou en tolérant plutôt relativement bien les différentes difficultés lorsqu'il s'agit des activités du monde, en fait, les difficultés quand il s'agit des activités mondaines, des activités profondes. Mais par contre, nous avons beaucoup de difficultés à endurer les difficultés que nous rencontrons dans notre pratique du dharma, donc lorsque nous adonnons des pratiques du dharma. Qu'est-ce que cela veut dire ? Cela veut dire que, finalement, nous sommes un peu endurants, en fait, pour ce qui est de notre pratique du dharma, et que nous ne pouvons pas rester un laps de temps très long, en fait, à nous adonner à une pratique du dharma. Bientôt, nous sommes là, notre esprit part dans tous les sens, nous avons mal ici ou là. C'est quelque chose qui, rapidement, nous met en difficulté, et nous avons du mal, en fait, à endurer, en fait, à dépasser cette difficulté. C'est une chose que nous faisons, par contre, relativement bien lorsqu'il s'agit d'assurer les trois points auxquels nous sommes extrêmement attachés, à savoir, acquérir de quoi nous alimenter, de quoi nous nourrir, mettre en place les différents moyens, c'est-à-dire travailler, faire des efforts dans ce sens, pour acquérir de quoi nous nourrir, pour acquérir de quoi nous vêtir, donc faire des magasins, etc. Ça implique tout ça, et de quoi, également, travailler pour obtenir cette fameuse reconnaissance, cette fameuse approbation, finalement, dans le regard de l'autre. C'est, en fait, le sens, véritablement, dont on dit souvent, on est attaché à notre réputation. C'est plus cette notion de reconnaissance, finalement, auquel on est extrêmement attaché. Et là encore, il faut bien comprendre, bien évidemment, qu'il faut gagner sa vie, bien sûr, donc il faut travailler, il faut avoir un moyen, en fait, de pouvoir gagner de l'argent pour pouvoir remplir son estomac, ça, c'est évident, en fait, et avoir suffisamment mangé pour se maintenir en forme, etc. Il faut de quoi se vêtir, en fait, tout ça, c'est indiscutable. Ce qui compte, en fait, c'est que l'on sache utiliser, finalement, l'on sache faire de notre activité, en quelque sorte, professionnelle, une pratique du dharma, c'est-à-dire que l'on sache impliquer, en fait, ou intriguer l'une à l'autre, et non pas les voir comme deux choses dissociées. Trop souvent, on entend, en fait, les uns les autres venir se plaindre en disant, oui, mais moi, j'ai un métier très prenant, ou j'ai des activités professionnelles ou sociales très prenantes, et j'ai jamais le temps de pratiquer le dharma. Et ça, ça montre bien qu'il y a une incompréhension du dharma, et notamment, par exemple, en l'occurrence ici, du lojong, des différents points tels qu'ils ont été exposés dans le lojong. Oui, c'est vrai. Pourquoi on peut dire que, il est assez facile, en général, de pouvoir intriguer le dharma et notre pratique professionnelle, ne pas faire de cela deux choses dissociées. C'est que, par exemple, la plupart des gens travaillent dans un contexte où il y a plusieurs personnes, ou en tout cas, dans le cadre de leur activité professionnelle, sont amenées à côtoyer plusieurs personnes, tout au long de la journée. Et qui dit, en fait, être en relation avec plusieurs personnes, dit nécessairement qu'il va y avoir des moments où l'esprit va pouvoir être plus sujet à de la colère, de l'irritation, de l'agacement, où ici, il sera plus sujet à de l'attachement, là, de la jalousie, là, de l'orgueil. Bref, toutes les perturbations vont se manifester tout autant dans ce contexte-là. Et c'est la manière, justement, dont une telle personne va pouvoir traiter, donc prendre en charge, en fait, chacune de ces perturbations, qui fait qu'elle pourra utiliser ainsi sa journée à la lumière du dharma, ou intégrer, en quelque sorte, le dharma dans son activité professionnelle. Lorsqu'elle ressent, donc, de l'agacement, de l'irritation, c'est immédiatement de revenir, en fait, sur les inconvénients, les travers de la colère, sur les bienfaits de la patience, du fait de pouvoir développer cette force de la patience. Donc, elle va avoir autant d'occasion de pratiquer cela, par exemple. Lorsqu'il s'agit de l'attachement, elle va pouvoir décortiquer l'objet d'attachement et essayer, donc, de regarder dans quelle mesure il existe ou non de manière intrinsèque, dans quelle mesure ces projections mentales reflètent ou non la réalité, etc. Donc, disséquer également cet objet d'attachement. C'est valable pour l'ensemble des autres perturbations. Chaque occasion, en fait, chaque situation, pardon, dans l'occasion de pouvoir regarder son esprit et appliquer l'antidote approprié à une perturbation donnée. De plus, étant en société, étant amenée à communiquer, à se relier à d'autres êtres, la personne qui pratique ainsi le dharma va s'attacher aussi à développer des qualités de bon cœur, ce qu'on appelle de bon cœur ou de noblesse de cœur, être plus bienveillante, plus amène vis-à-vis des uns et des autres et va pouvoir avoir aussi comme motivation de finalement mettre ses capacités, ses compétences à la disposition des autres pour leur être bénéfique, pour pouvoir les aider. Et le soir, une fois la journée terminée, avant de se coucher, une telle personne peut ensuite se réjouir de cette journée et procéder à la dédicace. Et ce faisant, en fait, l'intrigation entre l'un et l'autre est complète. L'intrigation, Je veux dire que c'est ça que c'est une bonne vision pour la connaissance. Il n'y a pas eu de chagas, il n'y a pas eu de la connaissance. Il n'y a pas eu de temps, il n'y a pas eu de temps. Ce qui est une bonne vision pour les messieurs dans les mains. De ce qui se passe, c'est de plus de temps en estranler. Et que ce soit dans notre contexte professionnel ou partout, tout au long de la journée, ce ne sont pas les objets de compassion qui manquent en fait. Nombreuses sont les situations dans lesquelles on voit les êtres, ou les êtres d'une façon générale, mais les êtres en particulier, accumuler, ne cesser d'accumuler de nouvelles causes qui les maintiendront dans l'existence cyclique ou qui ne feront que perdurer leur existence cyclique. Et donc ça c'est un objet de compassion par excellence vu qu'en fait ce sont des nouvelles souffrances qui se profilent en fait. Et de la même façon que l'on avait donc développé le renoncement, que l'on développe, l'on s'attache à développer le renoncement pour soi-même, c'est-à-dire de ne pas pouvoir envisager une seconde de plus, en fait, de continuer à errer à travers cette existence cyclique et d'en expérimenter ces souffrances. C'est quelque chose, la perception de tels objets de compassion est quelque chose qui ne peut que renforcer notre esprit d'éveil, nous émuler encore davantage à accéder le plus rapidement possible à la bouddhéité, donc pour être en mesure d'être bénéfique à tous. Et il importe, dans les cours de ta journée, de pouvoir s'utiliser, cet outil qui est l'introspection, donc s'en servir encore et encore. Et lorsqu'on note, par exemple, que notre esprit est distrait, qu'il tend un petit peu à être agité ou à s'éparpiller, tranquillement de le ramener et de l'amener à prendre en compte la situation dans laquelle il se trouve, donc le contexte dans lequel il se trouve, et donc de voir ici des objets de compassion. Là, au contraire, la manifestation ou la survenue éventuelle d'une perturbation, et donc de chercher à y remédier, ou à renforcer telle qualité de compassion ici, ou telle qualité de bienveillance là, etc. Qu'est-ce qu'on entend par le goût, ou la saveur erronée ? En fait, c'est que, plutôt que de savourer, en fait, le goût du dharma, donc ce qui est une manière de dire, plutôt que de s'adonner finalement à l'étude, à la réflexion, à la méditation, plutôt que d'essayer de réfléchir, d'analyser, de méditer les différents points du dharma, c'est le fait de savourer, en fait, le goût des activités mondaines, en fait. Ça va être ici même des discussions, finalement, mondaines, des histoires des uns et des autres, de prendre plaisir à ça, de goûter, en fait, avec plaisir à tout cela. Ça, c'est ce qu'on appréhlerait, donc, ce qui s'appelle, pardon, le goût, la saveur erronée. Passer la journée telle que cela vient d'être juste décrit précédemment, donc, revient, en fait, à savourer, donc, le goût du dharma, à goûter la saveur, on veut, du dharma, donc, en essayant, donc, de se servir de toutes les situations, de toutes les expériences pour pouvoir approfondir encore davantage notre compréhension et notre maîtrise, en fait, de cet outil, de ce processus qu'est le dharma. Par contre, le fait de rester indolent sans procéder trop, justement, à cette introspection et laisser son esprit un petit peu en friche, ici, attiré bientôt par quelqu'un dont la position ou la condition nous paraît très enviable, qui paraît très heureux, etc., ça, c'est le cas de figure, justement, par exemple, où on va goûter, donc, ce qui relève, donc, du monde, en fait, et donc, ça procédera, donc, de cette saveur et donc, de ce goût erroné. Oui, parce que c'est une endless influence, je n'ai qu'une personne avec quelqu'un qui l'aiderée, améliothéaireamente, dans le monde ou dans le monde, et après avoir지고i leнийement sur le monde, c'est 요minute en cause d'eneuve de ce qui est lié en Granabaché. La compassion également peut être erronée, c'est-à-dire qu'on peut se tromper d'objet de compassion, notre terme ici. C'est le cas lorsque, en fait, quand on parle de compassion, l'objet doit être un être qui souffre. Et, par exemple, on peut ne pas ressentir de la compassion vis-à-vis d'un être qui, comme on vient de le dire, paraît avoir une situation confortable, paraît avoir des choses qui sont plutôt enviables, à l'air plutôt insouciant, qui est assez fébrile ou souvent en effervescence, ou encore quelqu'un qui commet des actions non-vertueuses. On peut très bien penser de tels êtres qu'ils sont heureux ou qu'ils s'en sortent bien dans la vie, qu'ils se débrouillent bien, et finalement ne pas les voir comme objets de compassion. Et, par contre, plaindre quelqu'un qui s'adonnerait à une pratique, par exemple, plus intense, tutarma, qui fait qu'il s'en trouverait amaigri, par exemple, que ses conditions matérielles seraient moins confortables, qu'il fournirait énormément d'efforts, qu'il y aurait quelque chose de laborieux, et on pourrait être amené à plaindre cette deuxième personne, par contre. Donc là, dans ce cas, il s'agit d'un exemple, en fait, de compassion erronée. Et si l'on prend un exemple illustre, dans le bouddhisme tibétain, on peut prendre le vénère Milarepa, par exemple, qui, apparemment, quand on le voyait, montrait l'aspect de quelqu'un de complètement décharné, tout seul, dans une grotte, sans rien à manger, et qui s'adonnait avec énormément d'intensité à ses pratiques, à première vue, sans comprendre véritablement ce qu'il faisait et qui il était, pouvait effectivement le plaindre et éprouver réellement de la compassion pour cette apparente souffrance. Et donc ça, ce serait le cas typique de compassion erronée, donc, erronée. C'est encore le cas, Encore le cas, à Dharamsala, par exemple, sur les flancs des montagnes, se trouvent isolés ici et là des retraitants. Et les quelques fois, donc, qu'ils ont des vêtements, enfin, leurs vêtements sont un petit peu comme des haillons, en fait. Et les quelques fois où ils descendent sur le village, il est tout à fait possible qu'ils soient l'objet de compassion pour certaines personnes qui pensent les pauvres, en fait, le pauvre moindre, le pauvre, ils n'ont vraiment rien à se mettre, ils sont vraiment très, dans un état, enfin, une condition très précaire. Donc, le fait de posséder... Le fait, après, donc, l'aspect vestimentaire ne préjuge pas de leur réalisation, donc, il ne faut pas faire non plus de liens, nécessairement, mais certains d'entre eux, indéniablement, donc, ça donne à des pratiques extrêmement poussées et ont, enfin, indéniablement, enfin, sont parvenus indéniablement à des acquisitions et des réalisations. L'aspiration, erronée, donc, est une aspiration qui fait qu'au lieu, finalement, d'aspirer à ce que notre pratique, donc, du dharma, devienne de plus en plus pure, donc, soit de plus en plus, oui, devienne de plus en plus pure, c'est, au contraire, aspirer, en fait, à, j'allais dire aux paillettes, pardon, à tous les aspects, en fait, apparemment plaisants du monde, c'est-à-dire à avoir du pouvoir, à avoir de la richesse, à obtenir tout ce qui paraît être le bonheur dans notre monde. Par les conseils erronés, ensuite, on entend ici, plutôt que d'amener progressivement, donc, des êtres à modifier leur attitude et à développer, donc, des qualités, par exemple, d'ordre plus spirituel, c'est de les inviter à travailler davantage, par exemple, à entreprendre d'autres activités professionnelles ou à redoubler, en fait, d'efforts dans leurs activités professionnelles, sachant très bien qu'ils ne font pas, donc, ce lien avec le dharma et que ça les éloigne, en fait, toujours plus de l'activité spirituelle. Oui. Oui. Là encore, il faut bien comprendre, il n'y a aucun problème à s'adonner à une activité professionnelle et s'y investir, qu'il s'agisse, donc, de faire du commerce ou n'importe quelle activité, du moment que ce que l'on fait, donc, est tout à fait légal et conforme, en fait, à des lois, un règlement, etc. Donc, il y a une attitude éthique, donc, dans ce que nous faisons et dans la mesure aussi où il y a une certaine juste mesure, c'est-à-dire que, oui, que l'on travaille pour pouvoir se nourrir, pour pouvoir avoir des conditions de vie relativement décentes, oui. Après, c'est toujours pareil, il y a une juste mesure là-dedans et c'est nous-mêmes qui pouvons fixer cette juste mesure. Parce que, comme cela a été dit précédemment, ce travail peut être, à partir du moment où il est fondé sur l'éthique, il peut, effectivement, nous permettre, donc, de renforcer notre capacité de bienveillance. On peut le faire pour être bénéfique aux autres, etc. Donc, il peut consister en une pratique à part entière de dharma. Et parmi les conseils, justement, pour qu'il ne s'agisse pas de conseils erronés, parmi les conseils, donc, que l'on peut donner un entourage, c'est d'agir, donc, en toute légalité, donc, dans son travail, et également, de, quelque part, de ne pas être trop gourmand, de ne pas être trop avide dans son travail, finalement, de pouvoir se satisfaire aussi à un certain stade, en fait, de ce que l'on a, et de pouvoir, donc, après, en jouir aussi, sans toujours vouloir davantage, ce qui nous amène, à un moment ou à un autre, à faire des actions non vertueuses et de se servir, justement, donc, de ce travail pour pour pouvoir, donc, développer le bon cœur, pour pouvoir développer l'altruisme, en fait. Enfin, la dernière erreur possible d'interprétation porte sur la réjouissance. On se réjouit, normalement, de quoi ? On se réjouit, donc, des vertus, qu'il s'agisse de nos propres vertus, comme de celles accumulées par les autres, ou effectuées par les autres, qu'il s'agisse, donc, d'êtres ordinaires, qu'il s'agisse de Bodhisattva, qu'il s'agisse de Bouddha, peu importe, toute vertu, en fait, est source de réjouissance. Par contre, se réjouir, comme l'on a évoqué antérieurement des difficultés rencontrées par des êtres que l'on n'apprécie pas, se réjouir de la maladie, de la souffrance d'autrui, consiste, donc, en une réjouissance, ici, erronée. Il s'agisse de Bouddha, il s'agisse de Bouddha, Il faut savoir bien se servir de la réjouissance, parce que c'est un moyen hors pair, en fait, hors du commun, de pouvoir accroître considérablement son potentiel de mérite avec le moindre effort, en fait. C'est vraiment la pratique qui nous permet d'accumuler des mérites. Si on se réjouit, par exemple, des vertus accumulées ou réunies par un Bouddha, par un Bodhisattva, elles sont immenses. Et le fait de se réjouir, simplement, de ces vertus-là, nous permet, spontanément, en fait, sans effort, rien que de par cette réjouissance, d'accroître, nous-mêmes, notre potentiel vertueux. Donc, on dit que c'est l'action vertueuse, finalement, la plus facile à faire et qui est à la portée de toutes les bourses, en fait. Ce n'est pas vraiment quelque chose de très onéreux de pouvoir se réjouir d'une action positive, donc faite par quiconque. Par contre, inversement, le fait de procéder, donc, à une réjouissance erronée, ça, par contre, c'est quelque chose d'extrêmement négatif, on peut l'imaginer. Et donc, si l'on apprend, en fait, à son esprit, à se réjouir, donc, facilement, spontanément, facilement, c'est quelque chose de très pertinent, en fait, de très utile. C'est un peu comme ça. Donc, il n'a pas été prouillé l'autre. Je ne suis pas prouillé, il n'y a pas eu pas. Il n'y a pas, mais tu as pourras. Il n'y a pas. Moi, je suis prouillé. Tu n'as pas pu te faire. Il n'y a pas un petit peu. Tu n'as pas pu te faire. Tu n'as pas pu le faire. Tu n'as pas pu le faire. Si, tu n'as pas pu le faire. Alors, tu es là à dire, Tu es à dire, tu es si tu es un peu de temps. Tu es à dire, tu es à dire, Il est important de faire attention à cette réjouissance erronée parce qu'on peut facilement y tomber. On peut voir par exemple quelqu'un que l'on apprécie très moyennement, qui par exemple est assis, qui paraît assez concentré, voire les mains jointes. On peut se dire qu'il fait semblant de pratiquer, vu comment il se comporte, il ne doit pas pratiquer grand-chose, je ne sais trop quoi. Ce type de pensée en tout cas peut s'élever en notre esprit et ça c'est un type de réjouissance erronée. C'est quelque chose qui peut nous être extrêmement délétère. Par contre, penser que cette personne, quoi qu'elle fasse finalement, on n'en sait rien, quoi qu'elle fasse, se dire que de par cette attitude arborée, elle est probablement ou peut-être en train de prendre refuge ou de développer des états d'esprit positifs et se réjouir nous-mêmes de cela et par cette réjouissance de penser aussi qu'une partie des mérites ou des mérites comparables à ce que cette personne accumule, donc vraisemblablement nous advienne en quelque sorte, que l'on connaisse en fait nous aussi de tel mérite. Et donc pareil, dédier tout cela à l'obtention de la bouddhéité, ça c'est une façon appropriée finalement de vivre cette situation et donc en s'en réjouissant. Sous-titrage STAction Je ne sais pas, peut-être que ce type de pensée ne s'élève jamais dans votre esprit. Quand on est, par exemple, dans les monastères, vous le savez, il y a des milliers de moines, et donc les uns sont différents des autres. Et quelquefois, lorsqu'on assiste à un enseignement de sa sainteté, on est assis de l'un côté les uns des autres, et puis soudainement, on en voit, pris d'une ferveur extrêmement intense, fébrile, et on se dit, oh là là, sa sainteté ne va pas être sortie, ne va pas avoir le dos tourné, qu'ils vont être encore en train de continuer leur frasque, etc. Et c'est quelque chose qui s'élève facilement à l'esprit. Ah, sa sainteté elle-même n'est pas tout à fait dupe de cela, et quelquefois le dit. C'est vrai qu'en ma présence, les gens sont très fervents, très fébrile, et ont une attitude très humble, très modeste, etc. Quand j'ai le dos tourné, j'espère qu'il en est demain, à un moment, faites attention. En même temps, c'est quelque chose d'inévitable, c'est juste qu'il faut être attentif à son esprit, aux pensées qui s'y élèvent, c'est ça ? Parce qu'ensuite, il est inévitable que dans un monastère où il y a des milliers de moines, il y ait nécessairement des gens différents, en fait, avec des mots de pensée, des comportements différents. Si j'ai besoin de nous, je donne des moments sa ce qu'il y a des jours à vous, je donne des moments de se voyagerique sur une noue. Puis bon, j'ai besoin de nous. Je donne des moments de se os won'ter et d'autres qui nous essay quand même avant, et va venir ici pour quand même une geographical de la oute d'une grosse hors de la route. «Dult ce que je spacecraft », minoris faire plus? under oui! Pour l'office, de ne vous nous attend toute la route. parce que si effectivement nous on a cette expression qui dit l'habit faisait le moine ce serait facile donc ici Keshela dit si le simple fait de revêtir en fait une robe et d'assister à des enseignements suffisait à dompter son esprit bon vous pourriez tous porter la robe et puis ce serait chose faite sinon voilà vous pourriez tous porter la robe venir écouter les enseignements et puis voilà or le contrôle ou la maîtrise de son esprit ce n'est pas quelque chose qui vient de cela cela vient d'une introspection et ensuite d'une action menée en fait une action délibérée volontaire menée sur son esprit donc on revient encore une fois à l'importance de cette introspection on revient à l'éternité donc on revient à l'éternité on revient à ce sens c'est de faire Il faut bien comprendre cette notion de réjouissance erronée à partir de quand elle est commise. Parce que c'est quelque chose qui nous est extrêmement préjudiciable, extrêmement délétère. On a ce point qui est rapporté par Géché Potowa qui dit avoir entendu un moine pleinement ordonné s'être réjoui du fait qu'un autre moine ait commis une infraction importante, ce qu'on appelle une défaite classiquement, mais ça veut dire une infraction importante de l'un de ses voeux principaux, de l'un de ses voeux racines. Et ce moine s'était réjoui de cette infraction faite par un autre moine qu'il n'appréciait guère. Et lorsque Géché Potowa a entendu cela, il dit que c'est vraiment terrible parce que cette personne qui s'est réjouie a accumulé un karma plus négatif que la personne qui a commis l'infraction de ce voeux racine. D'où l'importance de bien comprendre ce dont il convient de se réjouir pour éviter ces différentes formes de réjouissance erronée. L'instruction, donc maintenant, ou le conseil suivant nous dit ne pratique pas épisodiquement. Donc ça veut dire soit constant finalement notre pratique. c'est un peu plus simple. Il faut se méfier en fait de ce très grand enthousiasme qui peut naître lorsque l'on vient de rencontrer un maître ou écouter un enseignement. On peut sortir d'un enseignement en étant extrêmement inspiré, en étant transporté, en se disant oui c'est exactement ce qu'il faut que je pratique et s'adonner avec fougue à cette pratique pendant quelques jours. Puis au bout de quelques semaines, après comme on ne voit pas des résultats de suite parce que l'esprit ne se transforme pas comme ça, on finit par se lasser et abandonner. En fait il y a quelque chose d'incorrect ici. On nous dit en fait que notre esprit est la proie des facteurs perturbateurs, des émotions perturbatrices qui font qu'il est extrêmement difficile à assouplir, extrêmement difficile à maîtriser, à transformer, donc à maîtriser. Et plutôt que de penser que, comme dit Chantideva, qu'il n'y ait rien qui ne soit aisé avec la force de l'habitude, nous avons des attentes de résultats à court terme. Et c'est ça qui est à l'origine de cette lassitude et de ce découragement. Donc pratiquer le dharma, cela implique en fait de ne pas avoir d'attente justement, d'avoir des objectifs, mais de ne pas avoir d'attente de résultats immédiats, rapides. Ça c'est tout simplement irréaliste. Et à l'heure, lorsque les premiers timétains sont arrivés, donc dans les camps qui se trouvent au nord, qui sont trouvés au nord-abaxa, au nord-est de l'Inde, parmi eux, donc il y avait aussi de jeunes moines, et la région est très montagneuse. Et les vieux moines avaient l'habitude de dire aux jeunes, si tu veux arriver en haut de la montagne, ne pars pas vite, en fait. Avance lentement, avance doucement, et là tu as toutes tes chances d'y arriver. Effectivement, si on part sur les chapeaux de roue, il y a des chances qu'on soit fatigué, en fait, on soit rompu de fatigue, en cours de route, et on soit obligé de rebourser chemin. Et plutôt que de focaliser notre esprit, donc sur justement ces résultats qui n'arrivent pas si vite que ce que l'on aurait souhaité, de penser que nous avons, enfin, nous sommes extrêmement fortunés, nous avons des opportunités complètement hors pair de pouvoir pratiquer le dharma, de pouvoir l'avoir rencontré, de pouvoir nous en servir, de pouvoir chercher à l'appliquer, et quelque chose qui, au contraire, nous amènerait donc à voir notre enthousiasme, notre enthousiasme plus constant. Donc, le dix-septième conseil nous dit ici, coupe court aux hésitations et aux distractions, sous-entendu, entraînons-nous, enfin, coupe en cours, donc, entraînons-nous sincèrement. Donc, le dix-septième conseil nous dit ici, ce qui est important, c'est, en fait, donc, pour prolonger ce qui a été dit précédemment, de ne pas faire regarder à court terme, donc, de ne pas attendre de résultats ainsi à court terme, et de porter notre regard beaucoup plus loin, plus vers notre objectif final, et d'avoir confiance, en fait, dans ce processus même de transformation. Donc, cette confiance nous amène ensuite à l'appliquer, en fait, sans être fébrile, par rapport à l'obtention du résultat. C'est pourquoi ? C'est pourquoi ? Qu'est-ce que cela veut dire ? Cela veut dire que cette confiance en fait doit s'élever, cette confiance que si nous nous adonnons véritablement le plus honnêtement possible ou avec la plus grande application possible au lojong, il est impossible que de cette existence fortunée, de cette renaissance dans un état fortuné, nous soyons propulsés vers un état d'existence infortunée. Parce que c'est le propre même de cette transformation, nous mettons en place en fait nécessairement les causes pour obtenir une renaissance favorable, donc il est impossible d'être propulsé vers un état d'existence infortunée. Même s'il se peut que dans le décours de cette vie-ci, nous ayons à traverser, à franchir certains obstacles, certaines difficultés, parce que notre esprit reste encore et par habitude a été encore sous l'emprise des trois facteurs perturbateurs principaux, donc des trois poisons mentaux. Mais il n'empêche que ce qui est mis en place à travers cette pratique assidue, constante du lojong, nous assure une renaissance fortunée. Non seulement une renaissance fortunée, mais mieux encore, l'inclination spontanée, l'intérêt, l'inclination spontanée nous a donné à nouveau à l'entraînement de l'esprit, à prolonger cet entraînement de l'esprit au cours de l'existence à venir. Le conseil suivant nous invite à observer, examiner et nous libérer. Qu'est-ce que cela veut dire ? On retourne encore une fois à cette introspection. Cela veut dire qu'on nous invite à regarder notre esprit, à observer lorsque s'élève une émotion perturbatrice, donc sous sa forme patente, on dit grossière ici, mais sous sa forme objectivable, en fait, sous sa forme patente. Et lorsqu'on en a pris conscience, ensuite, de chercher sa cause, de chercher son origine et de chercher ensuite à y mettre en terme. Il est important de chercher à comprendre, en fait, les causes qui favorisent l'émergence de telle ou telle perturbation. Et une fois qu'on sait pointer du doigt les causes, ensuite, de chercher donc à ne plus les réunir, en fait. Tout le monde est important. Quelles sont les six causes qui favorisent l'émergence de toute perturbation ? C'est la présence au préalable de la graine de cette perturbation dans notre courant de conscience. C'est ensuite la rencontre de notre esprit, de notre conscience avec l'objet, avec un objet qui favorisera l'émergence de la perturbation. Ce sont les discussions que l'on peut avoir. Les uns avec les autres, qui peuvent nous mettre de l'huile sur feu, c'est-à-dire rajouter des éléments, des facteurs qui vont favoriser l'émergence d'une perturbation donnée. Ce sont les lectures ou les films, par exemple, que nous pouvons voir, qui peuvent également aussi attiser telle ou telle perturbation. C'est l'habitude que nous avons de laisser se manifester cette perturbation sans intervenir tellement. Et enfin, ce sont les fameuses considérations inappropriées, ce que l'on avait vu hier, c'est-à-dire le fait d'exagérer par rapport à un objet donné des qualités, ou au contraire nier des qualités de façon exagérée, et donc surimposer ou superposer quelque chose à l'objet. C'est ce qu'on entend ici par les considérations inappropriées. Donc ce sont les six facteurs, en fait, les six causes qui favorisent l'émergence de toute perturbation. Donc indéniablement, la présence en notre esprit de la graine des perturbations favorise ou permet déjà leur émergence. Ça, c'est indéniable. Et ensuite, cette graine, enfin, toutes ces graines vont être plus ou moins, on pourra dire, importantes en fonction des uns et des autres. Chez certains, c'est plus la graine de la colère qui est présente, ou en tout cas, la graine de la colère, on pourrait dire, est plus robuste, en quelque sorte, ou plus vigoureuse. Chez d'autres, c'est plutôt celle de l'attachement, d'autres encore, celle de l'orgueil, de la jalousie ou autre. Donc pour éviter, en fait, la seule présence d'une cause ne permet pas, en fait, l'émergence de la perturbation. Il faut qu'il y ait une conjonction de plusieurs causes. Et c'est la raison pour laquelle les maîtres de la tradition Kadam, les Geishé Kadampa, par le passé, donnaient comme première instruction, finalement, alors que notre maîtrise, notre esprit, n'est pas encore, est encore extrêmement précaire, donnaient comme instruction d'éviter, en fait, l'objet qui favorise l'émergence de la colère. Donc de se tenir à distance, temporairement, donc, de l'objet. Notre lojong, donc notre entraînement de l'esprit, nous indique qu'initialement, donc alors que notre capacité d'intervenir sur notre esprit est encore très limitée, est encore très précaire, plutôt que de chercher de suite à appliquer, en fait, un antidote, donc un instrument que nous ne maîtrisons pas très bien, il est préférable de tenir son esprit à distance de l'objet, en fait, d'éviter le contact, d'éviter de rencontrer l'objet, ou de le ramener à son esprit, ce qui revient au même. D'accord. Ici, nous n'avons pas nos pourras nous n'avons pas de temps Les gens n'avons pas des temps nous n'avons pas grandir on n'enährt pas On n'y a pas besoin On n'y a pas besoin à sortir un pour nos pourras à nous faire. Nous avons un peu de travail garante, à nous faire un travailход. Donc, on a une température. L'on a une température, si nous faisons un bon travail, on a une température. On a l'aider. On a des missions toutes les années. Comment ça? L'gonne de l'eau a une température, on a des positions de vices ? Le Bodhisattva Togme Sampo, dans les 37 pratiques des Bodhisattvas, nous dit que le fait d'abandonner l'objet de négativité, ça revient ici à se mettre à distance, le fait de se tenir à l'écart, de tenir à distance l'objet qui va favoriser l'émergence d'une négativité, permet de voir se réduire nos émotions perturbatrices, leur intensité et leur fréquence, vu que l'objet n'est pas au contact de l'esprit. Lorsque se réduisent ainsi nos émotions perturbatrices, la distraction, l'éparpillement ou l'agitation qui sévit dans notre esprit va lui-même également en diminuant. Lorsque tel est le cas, on s'adonne plus volontiers, donc plus spontanément à des actions vertueuses, à des actions positives. Et ce faisant, cela nous permet de clarifier notre faculté de discernement, de jugement, notre capacité de compréhension et d'analyse. Et celle-ci, devenant plus limpide, lorsqu'on l'applique au dharma, on en comprend mieux le sens et on est mieux à même de l'intégrer et ensuite mieux en mesure de pouvoir ensuite l'appliquer. Et il conclut cette strophe en disant, demeurer ainsi dans la solitude, encore une fois sous-entendu à distance, dans ce cas-là ici de l'objet, demeurer dans la solitude, telle est la pratique d'un bodhisattva. Lorsque l'agitation, demeurer dans la solitude, demeurer dans la solitude. Et ça en fait, c'est quelque chose que l'on sait tous intimement d'expérience. On sait très bien quand on est en présence de quelqu'un, par exemple, que l'on n'affectionne pas, vis-à-vis duquel on va se sentir mal à l'aise ou être rapidement agacé, s'emporter, s'irriter. On va vite voir la différence qu'il y a lorsqu'on est en présence de cette personne et lorsque tel n'est plus le cas. Par exemple, imaginons qu'on emprunte le même chemin ou une partie du chemin, qu'on soit dans un même train pour faire une partie du chemin. Tant que cette personne est à portée de vue, l'esprit est mal à l'aise, l'esprit est tendu. Sitôt que cette personne descende, immédiatement, tout change. Notre esprit se détend subitement. Ceci dit, ce n'est peut-être pas toujours le cas, c'est-à-dire que lorsque la personne descend du train, il peut que l'esprit mette encore un peu de temps à se détendre parce qu'il pense encore à la personne. Donc c'est quand même toujours un objet, en fait, c'est toujours un de ses objets. Donc tant qu'il la ramène à son esprit, elle est encore quand même bien présente. Et ça, ça dépend en fait de la force de la perturbation avec cet objet donné. Mais lorsque s'écoule tout de même un certain laps de temps, cette personne finit peut-être par être oubliée. Et donc l'esprit se détend tant soit peu et retrouve en fait une configuration plus sereine. C'est tout le propos en fait de ce que dit ici Tomé Sampo quand il conseille en fait de s'isoler pour se tenir à distance, en fait, garder à distance l'objet qui favoriserait l'émergence des perturbations. Et plus l'esprit peut ainsi, pendant une certaine période, se tenir à distance de tels objets, et moins naturellement donc les perturbations s'élèveront. Si l'on en revient donc aux six causes qui favorisent l'émergence des perturbations, donc après la graine, après l'objet, il y a les discussions, et ça on sait très bien ce que c'est, c'est-à-dire toutes les conversations qu'on peut avoir les uns avec les autres, tout ce qu'on peut se dire, entendre, etc. Et donc les discussions, les conversations de ci et de là, ça tourne rapidement en bavardage, ça en connaît assez bien, et puis on va parler bientôt des uns, puis bientôt des autres, donner notre avis sur celui-ci, sur celle-là, etc. Et cela, en fait, notre esprit, en fait, c'est éparpillant, c'est garant, en fait, au fil de la conversation ici et là, et ça c'est un creuset, en fait, où c'est quelque chose qui prépare le lit, en fait, ou qui favorise, qui fait le lit des perturbations, de l'émergence, pendant des perturbations. Jésus-ci, il est le temps où c'est ce que nous avons en train de se débrouiller, c'est quoi ? Il y a tout ce que nous avons en train de se débrouiller. Et puis il y a tout ce que nous avons en train de se débrouiller. L'autre facteur, le quatrième facteur sont les lectures, les films que l'on peut voir. En fait, qu'il s'agisse de films ou de lectures qui accroissent potentiellement notre attachement, ou au contraire, celles qui renforcent notre colère, on peut par exemple voir des films assez violents, des films de guerre, par exemple, où les enfants se trouvaient devant ces films, et puis bientôt nous demander avec insistance d'avoir la dernière arme à la mode, pour faire comme leur héros. Donc ça, on voit rapidement l'influence qu'a eu cette lecture, la lecture de ce livre, la lecture de tel ou tel film, parce que cela a déposé des empreintes dans l'esprit, et donc ces empreintes se manifestent bientôt. Et c'est là toute la force, toute la valeur et la force des conseils dispensés, prodigués par les parents vis-à-vis de leurs enfants. ne s'agisse pas, la cette lecture de l'esprit n'est pas la force, et donc cela n'a pas d'une des femmes. Oui, c'est la culture de l'esprit, parce que les gens se sont les femmes, les gens se sont les mêmes avec nous. Sous-titrage, c'est la culture populaire. C'est donc que l'on parle ici, c'est la culture populaire, c'est la culture tradition pour les choses européennes, la culture populaire. A culture d'un des femmes, on peut avoir un peu de choses autour de ce pays, ou bien, on peut avoir un peu de choses rapidement, ce n'est pas un peu de choses qu'on peut avoir. Mais ce qui est valable, en fait, dans ce sens, c'est-à-dire qu'un montant de causes qui favorisent l'émergence de perturbations est valable à l'envers. C'est-à-dire que tous les conseils positifs, finalement, qui pourront être dispensés, tout ce qui pourrait être transmis, en fait, de façon positive, aura une influence, servira de cause aussi à l'émergence d'état d'esprit plus positif. Un exemple, par exemple, dans la maison dans laquelle je me trouvais jusque-là à Serra, se trouvent de nombreux jeunes moines. Et parmi eux, par exemple, j'ai un de mes compagnons de cellules qui partagent ma chambre, qui a plusieurs neveux qui sont venus au monastère. Et cela est parti de quoi ? Tout simplement du fait que ses parents, depuis toujours, avant même qu'ils aient ses enfants, avaient une réelle foi, une réelle confiance. Donc, en la communauté, et ont toujours vu d'un bon oeil, en fait, les personnes ordonnées, en fait, ont toujours eu des liens, en fait, avec elles. Ce qui fait que ces enfants arrivés dans cette famille, naturellement, ont été intéressés par le monastère, par aller voir, donc, leur oncle, etc. Et puis, on finit un jour par dire à leurs parents, ben, on préfère rester avec tonton, que de rentrer à la maison. Et c'est vrai que, donc, dans la même veine, mais ici, donc toujours, donc, de façon positive, les suggestions, les remarques, en fait, en apparence anodines, qui sont quelquefois faites aux enfants en leur importance, comme, par exemple, chaque fois que l'on voit un insecte ou un petit animal. Alors, le tibétain dit ninje, ce qu'on a de plus proche, c'est un petit peu le pauvre, mais c'est sous-entendu prendre conscience de toute son existence, toute la difficulté, les souffrances, le caractère extrêmement limité de ce type de renaissance. Donc, c'est tout ce qui est véhiculé ici par cette expression ninje. Donc, je ne sais pas si le pauvre, ça fait tout à fait pareil. Donc, je ne sais pas si le pauvre, ça fait tout à fait pareil. Et ce type de remarques, donc, en apparence anodines, lorsqu'elle est répétée, ici et là, et les occasions ne m'ont pas, influence inévitablement l'enfant. Par exemple, toujours pareil, dans cette même maison, à Serra, donc, il y a de nombreux jeunes moines qui viennent d'horizons différents, certains du Népal ou ailleurs, et qui n'ont pas toujours eu, donc, cette même sensibilité, donc, dès leur naissance. Et certains arrivent là, et impunément voient un moustique ou autre chose, et l'écrasent, et sont ravis de ce qu'ils viennent de faire. Et au fur et à mesure, on dit, ah, le pauvre ! Et on leur explique, bon, qu'il a mal, qu'il souffre aussi, enfin, etc. Ou quand on les voit près de décraser un insecte, immédiatement, on va à côté, et délicatement, donc, on le met hors de portée, ou on le protège. Et c'est quelque chose qui passe, finalement, d'une manière relativement inconsciente, et qui finit par être intégré. Rapidement, on voit ces enfants eux-mêmes, donc, presque, pas entrer en compétition, mais presque à celui qui sera le plus attentif aux insectes, qui fera le plus attention, protégera le plus. Donc, après, on pourra terminer. Et pour terminer avec cet aspect, ou cette parenthèse, donc, sur le rôle des parents et des conseils, il faut aussi savoir, en fait, comprendre que certains enfants vont pouvoir être réceptifs à de tels types de conseils, et que d'autres, finalement, ça ne fait que les fermer davantage. Cela est aussi possible, dépend de leur propre carment, aussi, qui fait qu'ils peuvent être complètement hermétiques à cela, voire même que persister, en fait, avec ce type de langage, ne ferait que couper la communication, en fait, se monter les uns contre les autres. Ensuite, il y a quand même un combat. Et donc, si l'on regarde la cinquième des causes, enfin des six causes qui favorisent l'émergence des perturbations, c'est l'habitude. Et donc, le fait de laisser finalement se manifester nos perturbations sans jamais intervenir, sans jamais chercher à y remédier. Donc, de les laisser en l'état, et donc elles prennent de plus en plus de force, en fait, elles se renforcent et se manifestent plus volontiers, plus souvent. Mais comme on l'a vu aussi inversement, cette force de l'habitude peut être extrêmement précieuse, inversement, on l'a vu avec les cinq forces, lorsqu'il s'agit de développer l'esprit d'éveil, le fait de revenir encore et encore, de ramener à l'esprit tout le cheminement qui nous permet de développer Vodhichitta, de nous entraîner ainsi, encore et encore, fait que c'est un état qui s'élève plus volontiers aussi en nous. Et un signe, en fait, que nous sommes des grands experts de perturbations, c'est que la force de l'habitude pour nos perturbations est telle que, même quand on est distrait, elle s'élève au quart de tour. On n'a pas besoin de méditer longtemps pour les faire s'élever, de réfléchir, d'amener différentes idées, c'est quelque chose qui jaillit instantanément, que ce soit ici la colère, ici l'attachement, l'orgueil ou n'importe quelle autre perturbation. Regardez, c'est typique, prenez un enfant, on n'a pas besoin de lui apprendre à se mettre en colère, on n'a pas besoin de lui apprendre non plus à être heureux ou à manifester de la joie, par exemple. Ce sont des choses aussi qui sont présentes. Mais de la même façon, nous sommes accoutumés à nos perturbations et qu'elles s'élèvent volontiers. Il convient que nous mettions en place cette force de l'habitude vis-à-vis des états d'esprit vertueux pour qu'ils s'élèvent tout aussi spontanément et tout aussi volontiers. C'est déjà un petit peu le cas, on le voit avec certains enfants, selon les empreintes différentes des uns des autres, on voit certains enfants qui très rapidement, dès leur naissance, montrent une réelle inclination à faire des choses qui sont vertueuses, qui sont positives, de venir vouloir aider les uns les autres, d'être attentionnés. Ou même lorsque, par exemple, on leur fait visiter des temples, des monastères, dès qu'ils voient des représentations de Bouddha, ils sont hypnotisés, on pourrait dire, par ces statuts, par ces représentations, et on les sent tout heureux, voir ils sourirent, ils rirent, en se reliant avec ces représentations. Ça montre aussi des empreintes favorables, donc déposées intérieurement. Et donc, dans la culture tibétaine, on emmène les enfants facilement, comme ça, dans les temples, regarder, etc. Et on leur dit, vas-y, prends refuge, c'est une façon de faire ordinaire. Et certains, dès lors qu'on leur dit ça, se mettent immédiatement à pleurer, en fait, sont tout émus. Et donc, il importe de pouvoir s'allier, en quelque sorte, cette force de l'habitude pour placer encore et encore des empreintes d'état d'esprit vertueux, de pensée, donc vertueuse, positive, pour qu'elle puisse s'élever plus volontiers ou plus spontanément. Et c'est la raison pour laquelle on insiste toujours sur l'importance d'amener à notre esprit, Bodhicitta, l'esprit d'éveil, de réunir tous les facteurs de sa mise en place et de raviver, donc cela à l'esprit régulièrement, donc de donner à l'esprit, d'accoutumer l'esprit avec cette Bodhicitta. qui la m'intention, Aristarcha, l'esprit qui l'intention de la jeunesse, c'est pris la levée pour la jeunesse, et là, par rapport à la jeunesse, il se fait toujours dans mon accompagnement, dans mon accompagnement, et dans mon accompagnement, c'est la force de la jeunesse, avec cette décembre, et dans mon accompagnement, Si jamaisنتles sont dans l'ouvrage, on Confederate telles deux p Bryant. Si nous voyons de la veille de la taille, s'il vous en a ahora, sont dans une voie après une voie d'œuvrage. Par 69, si a perché de la具 ens Histoire et d'Agenheim, il s'accue à la photo. llabot豆, ça veut dire ou toujours tenter, Et la dernière cause, donc des six causes qui favorisent l'émergence des perturbations et non la moindre, sont ces fameuses considérations inappropriées, c'est-à-dire toutes ces projections mentales que l'on va faire avec un objet donné. En supposant, par exemple, en considérant un objet de colère, par exemple, on va se répéter, ensuite on va ruminer en quelque sorte. Ah, mais il m'a dit ça. Et donc on va se sentir irrité. Oui, mais il m'a aussi dit ça. Et là, on va se sentir encore plus agacé, etc. Et donc on va le ruminer et encore, encore, on va ramener d'autres éléments et puis on va se repasser quand même les mêmes quand on ne les aurait pas bien entendus la première fois. Et tout ça, en fait, va asseoir encore et renforcer, donner davantage de raison, en fait, à cette colère. Et donc on est ensuite sur le point d'exploser de colère. On est à deux doigts d'exploser de colère. Prenons-le avec l'attachement. Regardons un vêtement. On voit un vêtement et ce vêtement est le plus beau vêtement qu'on ait jamais vu. D'abord, on voit la couleur. Oh, la couleur est vraiment très belle. Puis après, oh, mais son matériau, il est tellement... Voilà, son coton, je ne sais quoi, est tellement bien. Puis il est tellement bien coupé, etc. Et on va en rajouter, en rajouter jusqu'au moment où il nous faut absolument ce vêtement. Oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Ce qu'il faut voir, c'est réellement ce caractère très pernicieux de ces considérations inappropriées. Parce qu'elles peuvent s'élever in situ, par exemple, lorsque quelqu'un nous dit quelque chose. Mais il m'a dit ça, on en prend conscience, on commence à être tendu. Mais il me dit aussi ça. Et là, on est encore un peu plus irrité. Et puis, effectivement, on met en place tous les éléments pour que la colère explose. Mais une fois qu'on a explosé de colère, lorsqu'ensuite on se sépare de cette personne, qu'on rentre chez soi, on va continuer à prolonger, en fait, ce discours. Oui, mais j'ai raison d'avoir fait ça parce qu'il m'a dit ceci. Oui, puis il m'a dit cela, etc. Et donc, il n'y a pas de limite. C'est-à-dire, on va le ressasser, on va le ruminer encore et encore. Et continuer à nourrir, continuer à alimenter, en fait, ce facteur qu'est la colère. Bien que la situation dans laquelle la colère a explosé est déjà terminée. C'est pareil pour l'attachement. L'attachement fait que l'esprit n'a de cesse d'être au contact de l'objet. Donc, tant que l'attachement existe dans l'esprit, l'esprit n'est pas tranquille, finalement. Il n'est pas serein. Il est continuellement aimanté, en fait, par son objet d'attachement. Et c'est là où il importe d'intervenir, dans un cas comme dans l'autre. Je pense que si on est un petit peu honnête, on sait tous de quoi il est question ici, en fait. On a tous eu de telles expériences ou connues, on connaît tous de telles expériences. Simplement, quelquefois, on est peu regardant, ce qui fait que la situation passe et puis on ne la regarde pas tellement de plus près et on ne s'en sert pas davantage. On voit moins, finalement, tout ce mécanisme. Mais c'est quelque chose que l'on connaît tous. Moi, en tout cas, je parle d'expérience parce que depuis tout petit, je suis plutôt sujet à la collègue. Et donc, j'explosais très facilement. Et quand je revenais, en plus, je ressassais mon explosion. Donc, j'avais tous les bons motifs, en fait, pour encore rémuner ma colère, etc. Et c'est au bout d'un moment, ensuite, de comprendre, en fait, que c'est le moment, en fait, de méditer, en fait, la patience, de voir toute la force de la patience, voilà, de chercher à démanteler, en fait, les causes de la colère. Certains m'appelaient pétrole, donc vous avez peut-être compris. Ils n'ont dit mettre de l'huile sur le feu, donc vous avez compris, l'image est la même. Je partais au cœur de tour. Donc, ça, c'était évident quand j'étais plus jeune. Avec l'âge, ensuite, moi, j'ai travaillé dessus pour essayer, en tout cas, de contrôler davantage cela. Tout cela pour dire, en fait, qu'il est extrêmement important de regarder son propre esprit, donc de procéder à cette introspection et de voir qu'est-ce qui s'élève volontiers, chercher à le comprendre, à y remédier. C'est-ce qui s'élève volontiers, c'est-ce qui s'élève volontiers, et c'est-ce qui s'élève volontiers, c'est-ce qui s'élève volontiers, c'est-ce qui s'élève volontiers, c'est-ce qui s'élève volontiers, c'est-ce qui s'élève volontiers ? Il faut avoir vraiment conscience, en fait, que ce qui nous rend malheureux, ce qui fait que l'on se sent continuellement malheureux, ce sont nos émotions perturbatrices. Et on peut aller jusqu'à dire, ce sont nos émotions perturbatrices qui créent notre malheur, en fait, puisqu'elles nous font agir, en fait, de manière non-vertueuse, et faire l'expérience ensuite de souffrance. Donc ce sont nos émotions perturbatrices qui créent notre perte, en fait. Et on peut revenir au Bodhisattva Charyavatara, dans lequel Shantideva dit que les ennemis, quand bien même tous les êtres de cette planète, se changeraient, se transformeraient en nos ennemis, que pourraient-ils faire ? Tout au plus, ils pourraient anéantir notre vie, donc simplement atteindre notre corps. Mais ils n'auraient pas la possibilité de nous propulser vers des états d'existence infortunés. Ce que, par contre, peut faire une émotion perturbatrice lorsqu'elle s'élève en nous, selon l'objet, selon sa puissance, etc. Non seulement elle détruit notre corps, c'est-à-dire elle anéantit, ou elle réduit à née en notre santé, mais d'autre part, elle nous propulse vers des états d'existence infortunés. Alors que même pour un pratiquant du lojong, non seulement son ennemi ne peut pas le propulser vers des états d'existence infortunés, mais même il peut le conduire jusqu'à la bouddhéité. Parce qu'un tel pratiquant va savoir utiliser les situations dans lesquelles il est relié, donc en relation avec son ennemi, et utiliser ces situations pour renforcer sa capacité de compassion, renforcer sa capacité de patience, par exemple, et une multitude d'autres facteurs, ce qui concourt à son obtention de la bouddhéité. Par contre, lorsqu'on est dans une situation conflictuelle avec un ennemi, si l'on ne sait pas justement une personne antipathique, si l'on ne sait pas justement réfléchir, donc utiliser par exemple une méthode telle que le lojong, alors à ce moment-là, à une invective, on va répondre de la même façon, voire on va frapper ou autre, et cette action elle-même va nous propulser vers les états d'existence infortunés. Ce n'est pas notre ennemi qui nous a propulsé nos perturbations, notre incapacité de voir autrement la situation et de gérer nos perturbations. Lorsque l'on se demande finalement si les ennemis, c'est les facteurs, enfin les ennemis, si les ennemis sont extérieurs ou intérieurs, la réponse est immédiate. Bien sûr que les ennemis ne sont pas à l'extérieur, ils sont bel et bien à l'intérieur. Ces fameux ennemis extérieurs n'en sont pas, ce sont des objets de patience par contre, ce sont des facteurs, des éléments, en relation avec lesquels on va pouvoir développer de la patience. Par contre, à l'intérieur, nos émotions perturbatrices sont bel et bien ce qui est à considérer comme des ennemis. Par contre, à l'intérieur, quant à la manière de gérer une telle situation, il faut être là aussi réaliste et bien comprendre qu'in situ, il est extrêmement difficile de traiter avec ces perturbations. C'est-à-dire que dans le feu de l'action, lorsqu'on est en présence de quelqu'un qui est antipathique, qui fait quelque chose qui nous est désagréable, qui nous ébranle et que s'élève la colère, si on n'a pas de contrôle mis en place, enfin d'un contrôle préalable, il est extrêmement difficile de ne pas s'emporter à ce moment-là. Donc, que faire ? C'est reprendre à distance cette situation, la reprendre à froid ensuite, à quelques temps en fait, ou sans même en fonction, à distance de cet événement, de cette situation, et la reprendre. La reprendre pour l'examiner, donc de façon objective. Voir ce qui s'est passé, voir le malaise intérieur que nous avons ressenti, voir comment notre esprit a réagi à ce malaise, qu'est-ce qui s'est levé, etc. pour petit à petit arriver à se distancer, en fait, de cette émotion perturbatrice et pouvoir ensuite la traiter. Mais bien entendu, c'est quelque chose qui ne peut se mettre en place que progressivement. Lorsque l'on regarde le lojong en huit vers, un des passages dit « En quelques situations j'observerai mon esprit et dès que s'élèvera en moi une émotion perturbatrice ou néfaste à autrui, je l'affronterai et la combattrai avec force. » Je vais vous le retrouver, c'est page... Page 290. On va retrouver le texte exact. Donc la version ici, c'est « Vigilant dès qu'une émotion perturbatrice... » Pas, 291, la première strophe là-haut. « Vigilant dès qu'une émotion perturbatrice s'élève dans mon esprit, mettant en danger les autres et moi-même, je l'affronterai et m'en détournerai sans tarder. » Alors, ce n'est pas là « ce qui fait une émotion verte. » Comme ça, le bâtiment est un âmé narrative dans tout le monde Le objectif de la soie est supotros depthusement. Le objectif de la soie est, numéro entier avec cet âmé. Donc ça, consiste en permite par leur soie sur internet « L'accompan ==== Coinenlignaerkirain ». Donc, qu'est-ce que nous dit cette strophe ? En fait, il nous dit qu'il importe là encore de renforcer cette vigilance. Et qu'il dit vigilance, c'est d'abord notre capacité d'introspection pour avoir conscience de ce qui se déroule dans notre esprit. Et alors que nous sommes sur le point d'agir, que ce soit une action bien évidemment en fortiori physique, ou une action verbale ou mentale, c'est-à-dire en train de penser, il importe que nous sachions ce qui se déroule dans notre esprit et de voir s'il est sous l'emprise, il est sur le point d'agir sous l'emprise d'une émotion perturbatrice ou non. Dès qu'on l'identifie comme telle, cette émotion, il convient à ce moment-là, réalisant en fait qu'elle va procurer de la souffrance immédiatement aux autres et ultérieurement à nous-mêmes, il importe en fait de s'y confronter et de chercher à s'en débarrasser, à l'éliminer. Il nous faut réellement arriver à développer cette certitude que ce qui crée notre perte, ce qui crée véritablement notre malheur, ce sont nos perturbations. Et dès lors qu'on les identifie, d'essayer en fait, donc d'une part certes de développer ou d'acquérir les outils pour pouvoir les éliminer, mais également d'avoir cette souplesse ou cette capacité en quelque sorte de dévier notre esprit et de l'amener en fait sur des versants qui sont beaucoup plus positifs, beaucoup plus constructifs, pour en quelque sorte lui permettre de s'ouvrir, donc littéralement, lui permettre de s'ouvrir en fait, de retrouver de l'espace mental, ce qui manque justement, ce qui fait défaut lorsque la perturbation mentale s'élève. Donc on voit toute l'importance qu'il y a à apprendre en fait, à regarder, à examiner, observer son esprit encore et encore pour toujours scruter ou guetter en fait ce qui s'y déroule et pour pouvoir en fait se mettre à distance de certaines perturbations, pour pouvoir ainsi éviter ces situations porteuses de souffrance, porteuses de difficultés et au contraire accroître en fait toute situation favorable, enfin ou toute action en l'occurrence ici favorable. On voit les choses qui se les enn现 en faisant de temps, les besoins de souffrance, assigned à la SOIL et à la SOIL et à la SOIL. On voit les choses qui se sont résumées dans les souffrances. Parfois, on voit les choses à faire avec le toc de ça et les gens s'énigraient. Il est important de procéder à cet examen parce que c'est ce qui rend ensuite pertinent toute l'écoute que nous avons pu faire de tels enseignements par exemple ou encore toutes les méditations auxquelles nous avons pu nous donner, nous a donné. Sinon en fait juste écouter des enseignements, juste méditer et puis après laisser notre esprit en l'état et laisser faire ce que bon lui semble, il y a quand même une adéquation ou une distorsion importante entre l'un et l'autre. Écouter un enseignement ou même par exemple le méditer, ça ne prend pas tellement de temps en fait. Ça va durer quoi ? Une heure tout au plus ? Deux heures si on écoute un enseignement ? Une heure si on médite ? Pendant une heure l'esprit va être à peu près centré, il va être un petit peu distrait de ci de là mais habituellement des grosses perturbations ne s'élèvent pas vraiment dans l'esprit donc lorsqu'on le met sur un sujet de méditation et qu'on essaie de l'y laisser dessus. Par contre lorsque cette heure est terminée ensuite, le reste de la journée est assez long et si on laisse en friche notre esprit durant tout cet espace-là, alors finalement si on ne regarde pas quelles sont les pensées qu'il nourrit, si l'on ne regarde pas les actions physiques et verbales qu'il s'apprête à entreprendre, alors à ce moment-là, ça ne sert pas vraiment à grand chose cette heure de méditation ou l'écoute d'un tel enseignement. Et de même, une activité telle que le fait de prendre du repos, ou de dormir est quelque chose que l'on peut utiliser aussi de manière bénéfique en ce sens que pour pouvoir parvenir à cet état de Bouddha, pour pouvoir être bénéfique à tous les êtres pour pouvoir développer Bodhicitta, nous avons besoin d'un corps qui soit en bonne santé et donc c'est une façon en fait ainsi de lui donner cette hygiène de vie en quelque sorte que de lui permettre de dormir, de lui permettre de se restaurer, de reprendre des forces et on le fait donc afin ainsi, donc ça contribue en fait, c'est quelque chose qui concourt en fait à notre développement de l'esprit d'éveil, et donc par là même notre aspiration à parvenir à la Bouddhaïté. Et vu le temps que l'on passe à dormir, en fait finalement ce conseil ici n'est pas si insignifiant que ça puisqu'on passe la moitié de notre vie pour ainsi dire à dormir, donc c'est pas une activité que, enfin sporadique en fait. Et en plus ça c'est quand même pas très difficile à faire, juste avant de s'endormir en fait c'est-à-dire qu'on s'allonge pour reprendre des forces, restaurer son corps, se maintenir en bonne santé pour pouvoir rapidement parvenir à développer Bouddhichitta, être en mesure de soulager tous les êtres de la reine bénéfique, ça c'est quelque chose de facile, et en plus ça garantit en général de beaux rêves. Beaux rêves, oui. Si par contre on s'endort, l'esprit emprunt une certaine effervescence, assez agité, on va emporter ça aussi dans notre sommeil, et il se peut alors que le sommeil lui-même soit agité, les règles, les rêves puissent être, enfin donner lieu à des cauchemars par exemple, c'est possible. Et donc c'est un moyen là aussi de concourir à une vie plus sereine, une vie plus heureuse que de motiver en quelque sorte Donc ici, notre période de sommeil, en fait. On le dit toujours, en fait, regarder, pratiquer le dharma, c'est pas toujours si difficile, en fait. Ça demande pas toujours des efforts énormes. Donc je vous suggère de méditer sur le sommeil tout à l'heure. Vous êtes plutôt bien installés. Vous êtes plutôt bien installés parce que les matelas sont longs, regardez, vous mettez tous de part et d'autre, là, comme ça. Et puis Tony va vous guider tranquillement, vous allez voir. Bonne méditation. Oui. Sous-titrage ST' 501 Je suspecte que certaines personnes sachent ce que j'apprends le français et donc ont voulu, en fait, m'inviter, en fait, à lire le texte en français aussi. Donc je vais m'y attacher tranquillement, petit à petit.